Salut les amis, aujourd'hui un petit tuto purement japonais, on voit quelques principes de pratique de karatédo particulièrement utilisés dans les dojos japonais et relativement oubliés de plus en plus en tout cas dans les dojos occidentaux. C'est parti ! Alors en tant que discipline traditionnelle, le karatédo se doit de respecter des principes traditionnels. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Petit à petit, de par la volonté de vouloir faire de l'esthétisme, les notions primordiales japonaises que l'on peut retrouver notamment dans les dojos de Keio commencent à se distiller, à s'effacer au profit de parfois certaines distorsions pas forcément judicieuses. Aujourd'hui on fait un petit point sur trois critères qui me semblaient assez importants en tout cas de rappeler à tous les pratiquants de karatédo. Après vous faites ce que vous voulez, je ne vous dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, et je vous dis que c'est comme ça qu'ils font au Japon, qu'ils essayent de respecter leurs enchaînements traditionnels, ou en tout cas les mouvements traditionnels, après à vous de voir et d'adapter en fonction de votre pratique. Bien évidemment il n'y a aucun jugement derrière tout cela. Donc déjà on va parler du maï. Le maï c'est notre distance. Je vous avais déjà proposé des tutos sur qu'est-ce que le maï. Vous pouvez en retrouver un ici, je vous le mets, et qui vous indique un petit peu ce que c'est que précisément la distance de défense et d'attaque, comment on peut la moduler et en vrai, entre guillemets, en combat, à quoi ça sert. Donc ici ce maï est plutôt important dans le sens où je vais éviter de faire sortir mes bras de mon maï. Pourquoi ? Alors même si je sais qu'en avançant ma garde, mon maï va s'allonger, dès que je vais faire un mouvement de blocage, l'idée c'est de rester dans la structure de puissance du corps. Donc au Japon, déjà la première notion qu'ils utilisent en permanence, en tout cas qu'ils m'ont fait rectifier très rapidement, quand je suis arrivé en 2002 là-bas, c'est la notion du bras qui doit rester plié. On sait que par exemple sur un chuteau huké, quand je viens ici placer un chuteau, mon bras il est à l'auteur de l'épaule. Aujourd'hui en France, parce qu'on a des kata de plus en plus sportifs et visuels, on finit par trouver des positions comme ça, avec de grandes kokutsus, presque poids du corps à mi-chemin, plutôt que d'avoir le poids du corps sur la jambe arrière, mais aussi et surtout des bras très allongés, presque en tâté chuteau, alors que dans le respect des traditions du karaté d'eau japonais, le bras il n'est pas tendu comme ça quand je fais un chuteau. Le bras il est plié de la même façon quand je fais un chuteau que lorsque je vais faire un soto ou un uchi-uke. Ici, les japonais me précisaient bien que l'avant-bras et le bras forment un angle de 90 degrés. Ici, approximativement. Alors pour le coup, ils autorisent une petite distorsion, parce qu'avec l'intensité du mouvement ou du blocage, le bras peut bouger. Mais globalement, si je viens ici réaliser un chuteau que, mon bras il est à 90 degrés. Il n'est pas ici, il n'est pas ici, il est là, d'accord ? Dans cette notion de pliométrie à 90 degrés. Si je viens le transformer en uchi-uke, le bras il est désormais à 90 degrés, point fermé. Que ce soit en uchi, que ce soit en soto-uke. D'accord ? Cette position-là, si je m'avance un petit peu, on se rend compte que c'est un principe ici qui garde la puissance du corps. Quand je soulève un poids, généralement j'ai mon coude qui est très proche, d'accord ? Il est à un point de mon buste, voire collé au buste. Si je viens soulever un kettle qui est très lourd, je vais coller mon coude à mon buste, et je vais utiliser ici, on va dire, la pliométrie au niveau du coude pour remonter mon poignet. Mais ce n'est pas là que je vais être le plus puissant. Ce n'est pas là non plus, c'est là que je vais être le plus puissant. Parce que là, j'ai vraiment le corps du muscle qui est vraiment contracté. Donc, quand je viens bloquer, que ce soit en uchi, ici, uchi-uke, soto-uke, shto-uke, eh bien mon bras, s'il reste à 90 degrés, il aura la puissance maxime. Ok ? Ce qui permet d'aller chercher justement une petite parenthèse sur, au Japon, quand ils effectuent un blocage, ils effectuent le blocage avec la partie de puissance du bras sur la partie de fragilité de l'attaque. On ne va pas bloquer une attaque sur l'avant-bras, là où il y a des os et des muscles qui peuvent être assez puissants. Ils viennent bloquer au niveau du poignet, parce que c'est une zone fragile. Donc, quitte à faire un blocage, que ce soit uchi-uke, soto-uke, ou quoi que ce soit, le blocage, il finit sur le poignet de l'adversaire pour pouvoir faire le maximum de dégâts. Ensuite, le deuxième principe, au-delà de la plyométrie du bras, c'est le fait de ne pas sortir le bras de son maille. Donc, on garde toujours sa distance de protection, sa zone, on va dire, de protection. Si je me mets face à vous, ici, et que j'effectue un uchi-uke, alors de face, sans mouvement, sans l'agi-uke, ou sans attaque, sans partenaire, sans uke, ça peut éventuellement être très facile à comprendre, mais lorsque l'on est en action par rapport à un adversaire, souvent, l'erreur, elle se fait. Ici, si je viens chercher un uchi-uke, mon bras, il est devant mon épaule. Il ne sort pas de mon corps. Je ne viens pas faire ça. Là, il n'y a personne, ici. D'accord ? Et surtout, là, je commence à désaxer mon épaule. Donc, si j'ai une poussée à ce niveau-là, je vais subir ce qu'on pourrait appeler une clé d'épaule, d'une certaine façon. D'accord ? Là, je ne suis plus en puissance. Là, ça commence à tirer. Donc, ça, c'est dangereux, c'est inutile. Il y a moins de puissance. Et puis, surtout, il n'y a personne. Je n'ai aucun intérêt à pousser le bras de l'adversaire aussi loin. Si je veux le récupérer, si je veux utiliser le nt pour la puissance, si je veux utiliser le bras pour faire une clé, pour faire des kansetsu, si je veux faire du kyushou, le bras, il va être trop loin. Donc, je n'aurai pas la possibilité. Il va falloir que je fasse un effort pour le saisir et le ramener à moi, ce qui est complètement idiot. Donc, je vais plutôt préserver la distance, donc la puissance, un petit point au niveau de mon buste, le bras plié à 90 degrés, le point au niveau de l'épaule et je suis dans l'axe de mon corps. Ce qui me permet de rester à la fois en puissance et de pouvoir éventuellement tirer le bras de l'adversaire très vite ou repartir dans l'adversaire très vite parce que je suis dans ma zone. Même chose, et on le voit un peu plus en ce qui concerne le guélin de barré. Le guélin de barré, dès que je vais descendre, j'ai tendance non pas à laisser mon bras devant moi mais à l'écarter. On s'en rend bien compte lorsque l'on le fait dans une position de Zenkutsu. D'accord ? Je suis ici. Le bras qui est devant, j'ai tendance à venir... Ouais, mais là, il n'y a personne. Et puis surtout, encore une fois, là, j'ai mon extension d'épaule. Donc, ce n'est pas bon. Ici, l'extension d'épaule, je vais me faire mal. Donc, ça ne sert à rien. Et mon adversaire, il va peut-être tomber beaucoup trop loin. Donc, je m'arrête, le point au-dessus de mon genou. Ça paraît des évidences mais lorsque l'on est en action, on voit souvent des pratiquants envoyer le bras un peu trop loin. D'accord ? D'ailleurs, dans cette position-là, on voit trop souvent des pratiquants ouvrir le pied arrière. Quand je suis là, le pratiquant, il va venir mettre son pied ici. Donc, si je me mets deux, trois quarts, voilà, on a un pratiquant qui a ouvert le pied. Donc, la hanche, elle est ouverte. Impossible d'avancer. D'accord ? Là, je me détruis complètement et je me bloque. Il faut que le pied, il soit dans le sens de la marche pour pouvoir avancer. Ce sont des évidences mais au Japon, ils sont quand même très, 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 très vigilants par rapport à ça. Ce sont des principes et notamment, la plupart du temps, ce sont des principes biomécaniques. Donc, dans le respect de la puissance du corps, des articulations, toutes ces choses-là sont très importantes parce qu'elles permettent de pratiquer longtemps sans endommager les articulations. Donc, c'est quand même un paramètre qui n'est pas anodin. La dernière chose que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est justement un petit paramètre japonais qui est plutôt amusant, qui est plutôt intéressant, c'est l'idée du jodan. On dit souvent que quand on pratique, on imagine qu'on pratique face à un adversaire qui nous représente, comme si on pratiquait face à un miroir. Donc, si je viens frapper en chudan, j'imagine que je vais être ici au niveau de mon chudan. Si je viens pratiquer en jodan, je suis au niveau de mon jodan. Donc, après, je vais me dire ok, je vais pratiquer mon jodan, ça va être la gorge, ça va être la pointe du nez, la pointe du menton selon les dégâts que je veux faire. Je ne vais pas frapper doigt sur une zone dure, je vais frapper main ouverte sur zone dure, doigt sur zone molle. D'accord ? Comme des grands principes martiaux. Mais ça, ça, parfois, je me rends compte que même au Japon, ils ont des jodans qui sont un peu disproportionnés. Par exemple, ils sont là. ils sont vachement hauts. Je me dis, oui, mais là, tu tapes le front. Ce qui, au-delà d'être un peu ridicule, pourrait endommager les doigts parce que doigts contre surface dure, les doigts, ils cassent. Donc, même les boxeurs qui ont des très gros gants et qui ont des sous-gants, ils finissent par se casser les doigts à force de taper. Donc, là, un main nue sur une surface dure, c'est peine perdue. D'accord ? Surtout si c'est les doigts qui tapent. À la limite, dans l'axe du bras, les kentos, bon, ça reste discutable, il faut avoir l'habitude, il faut les renforcer, mais les doigts, il va y avoir de la casse. Donc, en discutant un petit peu avec des japonais, il m'expliquait qu'ils acceptent l'évolution de ce paramètre jodan qui ne sera plus gorge, mais plutôt front, voire légèrement au-dessus, tout simplement parce qu'il faut s'adapter à son adversaire et que les japonais étant petits et que le karaté étant destiné à des adversaires, on va dire, extérieurs, à des envahisseurs, d'une certaine façon, des occidentaux. Les occidentaux étant plus grands, l'adversaire étant philosophiquement plus grand, le jodan a le droit de se faire et de se pratiquer au-delà de la hauteur du pratiquant. Donc, si moi, en tant que pratiquant, je vise mon jodan, j'ai le droit d'aller le chercher beaucoup plus haut que prévu parce que dans la philosophie martiale japonais, les adversaires des japonais sont des occidentaux qui sont plus grands, donc mon jodan ne sera pas le jodan de mon adversaire. D'ailleurs, si vous combattez un peu, évidemment, vous vous rendez compte, dès que vous faites de l'hyponcumité, même bêtement, du kyon-hyponcumité, dès que vous êtes par deux ou du bunkai, vous vous rendez compte qu'il faut s'adapter à la tête de l'adversaire. Si lui, il est debout, on le fait en kyon-hyponcumité, c'est une évidence puisqu'il y en a un qui reste en kamae et l'autre qui reste en yoye, donc il y en a un qui va être très bas et moi, si je suis l'attaquant, je ne vais pas faire le jodan à la hauteur de mon visage, je vais le faire à la hauteur du visage de l'adversaire qui sera plus haut, donc mon poing sera plus haut. Donc au Japon, ils ont cette tolérance-là par rapport au côté japonais, occidental et au fait qu'il faut s'adapter à la hauteur de l'adversaire. Voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui, pour ces petits principes de pratique japonaise, purement. Là, je vous ai fait un petit condensé de beaucoup de choses qui sont très visibles dans les dojos japonais et notamment à ceux de Keio dans lesquels j'ai pratiqué pendant quand même pas mal de temps et auprès des maîtres qui expliquent bien en tout cas les valeurs de ces différences-là. Donc si de votre côté, vous avez aussi des expériences dans les dojos japonais, des petites choses comme ça que vous n'avez pas forcément apprises mais en tout cas qui vous ont été vraiment symbolisées, qui vous ont été identifiées en disant voilà, il faut faire quand même très attention. Nous ici, moi j'avais tendance par exemple comme étant quelqu'un d'assez grand à ouvrir un peu trop mes chuteaux. Ils m'ont dit ben non, non non surtout pas. Le chuteau c'est comme un uchi, le bras il est placé exactement de la même façon donc il faut faire attention. Même si effectivement on voit dans certaines vidéos traditionnelles des pratiquants faire des mouvements plus larges et puis d'une voie à l'autre, le karaté il y a de nombreuses voies martiales, on voit qu'il y a aussi des changements par rapport à ça de position de pied, de position de bras, d'ouverture. Là je vous donne vraiment les informations telles qu'elles m'ont été délivrées à Keio qui, on va dire, concentrent le savoir et la transmission de maître Funakoshi. Donc là on est vraiment dans du karaté qui est daté par Funakoshi mais ça ne veut pas dire que ce soit la science infuse et que ce soit comme ça qu'il faut pratiquer après. Chacun voit midi à sa porte. C'est tout pour aujourd'hui. Enfilé le kimono, pratiquez, amusez-vous bien. Ciao. Ciao.